le gingembre est l'une des épices les plus célèbres qui soit c'est connu à travers plusieurs continents et ça ne s'utilise pas toujours de la même façon c'est en les croque frais d'autres les utilisent en jus en sauce en soupe en bouillon et parfois il nous arrive de faire plusieurs différents types de mélanges par exemple il m'est arrivé de mélanger ceci avec le citron et l'ail mais il arrive qu'on le mélange avec bien plus avec certains autres fruits comme les raisins le kiwi les oranges la mangue la banane mais aussi il arrive qu'on le met dans des sauces dans des préparations dans cette vidéo justement je voudrais vous parler des mélanges que nous faisons de façon innocente des préparations que nous faisons de façon innocente avec le gingembre c'est certainement arrivé quelques fois de vous sentir étourdi après avoir consommé soit un jus soit une préparation soit une boisson cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi comment certaines personnes peuvent être victimes du gingembre et surtout comment consommer ceci sans avoir des effets secondaires bienvenue dans cette nouvelle vidéo mes chéris comme vous avez pu voir dans le titre je sais que je vous ai souvent parlé du gingembre des vertus exceptionnelles du gingembre du fait que cet antioxydant c'est très bon pour les diabétiques pour tous ceux qui ont des problèmes gastriques intestinaux qui veulent même perdre du poids ou même des troubles sexuels pensez à partager ceci avec la famille les amis et même les ennemis alors avant de vous parler des interactions négatives que ceux ci peut avoir avec le médicament et bien d'autres maladies que vous pouvez avoir je vais vous montrer certaines plantes certaines épices c'est un remède naturel que vous ne devriez en aucun cas consommer si vous consommez du gingembre de façon médicamenteuse par exemple si vous souffrez d'anticoagulation vous ne devez pas mélanger l'ail l'oignon le clou de girofle le fèvre de tonka le ginseng même les graines de lin de curcuma le gingko guilloba l'extrait de pépins des raisins la quercétine l'angéline la vitamine e avec le gingembre je vais vous mettre la liste dans les commentaires je précise ici que c'est si vous souffrez de problèmes de coagulation sanguine faites bien la différence parce que je sais que vous allez venir me chercher dans les commentaires et parce que ceux ci ont des effets sur la glycémie l'ail l'aloe vera la cannelle le chardon marie le q10 le curcuma ginkgo biloba le ginseng l'oméga 3 vous ne devez pas les consommer en même temps que le gingembre si vous avez des problèmes de diabète vous avez des problèmes de glycémie il ne faut pas dépasser quatre grammes de gingembre par jour est ce que un sud osage de gingembre peut avoir pour conséquence les brûlures d'estomac et gaz les ballonnements la diarrhée les menstruations plus abondantes la nausée même si le gingembre classique est un remède contre la nausée en consommation abondante ça peut plutôt accentuer vos symptômes sur à la moindre alerte c'est très simple il suffit de réduire la dose voire même cesser ponctuellement sa consommation maintenant notre sujet brûlant si vous êtes une femme enceinte beaucoup de femmes enceintes prennent le gingembre pour apaiser les nausées dans la grossesse c'est vrai que vraiment c'est très efficace contre l'envie de vomir parce que moi même j'ai consommé ça mais encore une fois il faut respecter les dosages on a vu à plusieurs reprises où ça a provoqué des contractions chez les femmes donc vraiment faites bien attention à cela et bien sûr il est fortement déconseillé de consommer de l'infusion au gingembre aux dernières semaines de grossesse ça peut occasionner des saignements je vous conseillerais même de prendre carrément l'avis de votre gynécologue ou même de votre médecin pour en savoir plus maintenant le gingembre comme nous le savons tous ont énormément de vertus énormément de bienfaits donc que ce soit pour le système digestif que ce soit le système anti-inflammatoire anti-oxydant que ce soit pour les diabétiques pour ceux qui ont des problèmes gastro-intestinaux nous savons tous à quel point le gingembre est bon c'est pareil pour les hommes qui souffrent de fatigue et de faiblesses sexuelles nous savons que le gingembre est tout simplement exceptionnel c'est la raison pour laquelle je vous demande de faire ces mélanges avec beaucoup de parcimonie de faire cette préparation avec beaucoup de parcimonie n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelle façon est ce que vous vous utilisez le gingembre dans votre pays donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos si vous avez aimé mettez des pouces en l'air pensez à partager ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes bisous bisous